Voici le guide complet des défis de la semaine 6 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance en s'accrochant à un véhicule avec un canon accroché. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le canon accroché. Vous pouvez le trouver comme ça, posé au sol sur Fortnite ou alors dans des coffres. Par contre, ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de parcourir la distance en étant accroché au véhicule. Vous prenez votre crochet, un canon accroché, et ensuite vous le tirez sur un véhicule. Là maintenant, il va falloir qu'un autre joueur prenne le contrôle du véhicule pour pouvoir avancer et parcourir la distance en slidant, en étant accroché au véhicule. Donc là, en solo, par exemple, ça va être compliqué de le faire. La seule solution que vous pouvez le faire en solo, c'est avec les véhicules adverses ou alors avec le bus de guerre. Si vous voyez le bus de guerre, n'hésitez pas à essayer de vous accrocher dessus. Et par chance, peut-être que les bots ne vous attaqueront pas et vont tout simplement continuer leur chemin. Vous aurez la possibilité de vous accrocher à leur véhicule et parcourir une distance. Et dès que vous aurez parcouru 250 mètres en étant accroché à un véhicule, avec le canon accroché, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de repousser des véhicules avec le fusil sniper à impact lourd. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Sandy Step, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, il y a un personnage qui va vous vendre le fusil sniper lourd contre des lingots. Donc, il vous le vend contre 300 lingots d'or. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de l'acheter ici. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le chercher dans la map. Et quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est de repousser des véhicules. Donc, vous avez juste à tirer sur les véhicules normalement. Même s'il n'y a personne à l'intérieur du véhicule, logiquement, ça devrait quand même fonctionner. Après, si ça ne fonctionne pas sur des simples véhicules sans personne à l'intérieur, là, vous allez peut-être devoir trouver des personnages, des joueurs adverses qui utilisent des véhicules. Et ensuite, vous leur tirez dans le véhicule trois fois. Et dès que vous aurez tiré dans un véhicule avec le sniper lourd trois fois, là, normalement, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de modifier des armes à un établi de modification. Alors, les établis de modification, ils apparaissent uniquement après, au début plutôt, de la troisième tempête. Donc, regardez juste ici, il y a un bunker qui va s'ouvrir. Et il y a d'autres bunkers qui s'afficheront sur la map. Alors, c'est des spoons aléatoires. Ils apparaissent pas toujours en même emplacement. Mais voilà, quand le bunker s'ouvre à partir de la troisième tempête, là, vous allez pouvoir vous rendre à l'intérieur de ce bunker et utiliser l'établi de modification pour justement modifier votre arme. Alors, là, par contre, j'ai une arme que je peux pas modifier. On va prendre celle-là. Et là, regardez, je peux mettre un sous-canon, je peux mettre un chargeur, une optique et un canon, etc. Etc. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de modifier quatre armes au total. Donc, vous avez juste à mettre un tout petit accessoire sur quatre armes différentes. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de capturer l'île du butin ou une tour météo. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous attendez la fin, non, plutôt le début de la deuxième tempête. Et vous allez voir qu'il y aura des tours météo, comme vous pouvez voir en face de moi, donc juste ici sur le gameplay. Donc ça, c'est des tours météo. Ou soit vous attendez, je crois que c'est la quatrième tempête. Le début de la quatrième tempête. Et là, vous allez avoir l'île du butin qui va apparaître sur la map. Et vous aurez juste à prendre le contrôle du drapeau. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est directement d'utiliser les tours météo. Ce sera plus simple. Elles apparaissent plus rapidement. Et pour les contrôler, ces tours météo, il va falloir tuer le boss. Il y a un boss, normalement, dans les environs. Ah oui, on peut le voir là. Et on voit aussi le petit logo qui montre son emplacement. Vous trouvez ces boss, enfin ces bottes là. Ensuite, vous les tuez. Et quand vous allez tuer celui qui a le plus de vie là, il va vous donner une tour météo. Enfin, une carte de tour météo. Donc voilà, quand vous l'avez tué, vous récupérez la carte. Et ensuite, vous allez tout simplement prendre la tour météo, interagir avec. Voilà, vous interagissez avec le panneau de contrôle qui est juste ici. Et quand vous aurez fait ça trois fois, normalement, vous aurez terminé le défi. Ou alors, vous prenez le contrôle de l'île à butin trois fois. Et là aussi, ça vous terminera le défi. Et le dernier défi va vous demander d'obtenir des munitions. Donc pour réaliser ce défi, soit vous trouvez des munitions par terre. Soit dans des caisses de munitions. Ou alors, ce que vous pouvez peut-être essayer de faire, c'est de déposer vos munitions par terre. Et ensuite, de les récupérer. Comme ça, ça peut être validé le défi. Vous faites ça en illimité. Et dès que vous aurez récupéré 1500 munitions, là vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL. SCL.